Alexis Tsipras, le premier ministre de la Grèce et l'invité exceptionnel du Figaro Live. Alexis Tsipras, bonjour. Vous êtes à Paris pour recevoir deux prix. Le prix du courage politique remis par la revue Politique Internationale et le prix de l'engagement européen remis à la maison du Barreau de Paris. Mais est-ce que vous allez aussi pendant ce séjour rencontrer Emmanuel Macron ? Oui, je vais vous rencontrer à l'avril. J'ai une très longue et beaucoup de communication avec Emmanuel. Je pense que, par les différentes expériences que nous devons avoir, nous avons des événements et des événements et des événements et des événements. Et je pense qu'il y a cette série de l'engagement et de l'engagement, qui existent au biochoron. Il y a deux ans et demi, la Grèce a failli sortir de la zone euro. On parlait alors de Grexit. Par ailleurs, cela fait sept ans que votre pays est sous la tutelle financière de l'Union Européenne et du FMI. Est-ce que, comme prévu, vous pensez que la Grèce pourra se passer de ce programme d'aide financière et de ces conditions, parfois jugées dures, à partir de l'été prochain ? La vérité est que l'engagement et l'engagement et le pays ont pris le temps de l'engagement de l'engagement une une euro-l'engagement et des événements et des événements, et des événements et des événements et des événements pour la réunité des événements. Sept ans sont très longues et les hésites du l'engagement sont très difficiles. de l'engagement et des événements. de l'engagement et des événements et des événements. de l'engagement et des événements et des événements. de l'engagement et des événements et des événements et des événements de l'engagement et des événements. de l'engagement et des événements. de l'engagement et des événements. de l'engagement et des événements et des événements ont été beaucoup plus importants. et des événements et des événements des événements et des événements sont très bons. Alors, vous revendiquez votre attachement à l'Europe. Sur le plan économique, vous appelez les entreprises européennes et françaises à venir investir en Grèce. Et pendant ce temps, on voit les investisseurs chinois s'implanter de plus en plus en Grèce. Il y a le cas emblématique de l'armateur Costco qui contrôle désormais le port d'Athènes et qui s'intéresse à des chantiers navals. À Paris, on parle parfois d'échecs européens à ce propos. On dit que cette présence chinoise pose un vrai problème de souveraineté. Que répondez-vous ? Près de tout, je voudrais faire un écran. Dans la vie, dans la nature, aucun cas élevé. Dans la économie, dans la politique. Dans les années, pour l'Etat, l'Europe était juste une élevée. C'était juste une élevée et une élevée. Et une élevée. Pour l'Etat, pour l'Etat, c'est une élevée et une élevée. C'est une élevée. Les Kinezynes, l'année de la crise, l'Etat, 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 et l'Etat, 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 ... 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